Ariane Maltais est hospitalisée sur l'unité de chirurgie pour une réduction d'une fracture ouverte du tibia due à un accident de ski. Lors de la chirurgie, Mme Maltais a perdu une quantité considérable de sang et ses bilans sanguins confirment une anémie. Son médecin traitant lui prescrit donc un culot globulaire à recevoir ce jour afin de remédier à la situation. Le groupe croisé avait été réalisé en préopératoire. Mme Maltais a une perfusion de un ACL en cours sur pompe à 75 millilitres heure. L'infirmière procède donc à l'administration du culot globulaire. L'ordonnance médicale au dossier indique le produit à recevoir, la quantité à administrer, les médicaments à recevoir avant ou après la transfusion et elle peut mentionner également la vitesse de perfusion souhaitée. L'infirmière évalue les antécédents de transfusions sanguines ou autres produits sanguins et s'assure de l'absence de réactions indésirables à la suite de leur réception. Elle questionne la cliente puisque la cliente ayant déjà eu une réaction indésirable est plus susceptible d'en faire une seconde. Lorsqu'elle est prête à administrer le culot globulaire, l'infirmière s'occupe de faire venir du sang de la banque de sang. Les produits sanguins tels le culot globulaire, le concentré plaquetaire et le plasma doivent être administrés le plus tôt possible après leur sortie de la banque de sang. L'infirmière vérifie les divers éléments du culot globulaire avec une seconde infirmière. L'un des vérificateurs doit être le transfuseur. Cette double vérification est obligatoire et permet de s'assurer de l'administration du bon produit sanguin au bon client. Les infirmières vérifient simultanément les informations écrites sur le culot globulaire et sur le bordereau de transfusion. Elle vérifie le nom, le prénom et le numéro de dossier de la cliente, le nom du produit, le groupe sanguin et le facteur résus, le numéro de don, la date et l'heure d'expiration du produit, son aspect ainsi que tous les qualitatifs associés s'il y a lieu. En cas de discordance entre le culot globulaire et le bordereau ou en cas de doute quant à l'intégrité du culot, on doit cesser le processus et aviser la banque de sang. L'infirmière procède au vide de la tubulure filtre une fois la vérification pré-transfusionnelle faite. Lors du vide d'air, l'infirmière porte des gants non stériles afin d'éviter d'être en contact avec le sang, prévenant ainsi la transmission de jambes pathogènes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Valider la perfusion primaire est primordial afin de pouvoir réagir rapidement en cas de réaction transfusionnelle. Administrer le culot globulaire en perfusion secondaire permet de pouvoir le cesser à tout moment et de commencer la perfusion primaire au besoin. Il est à noter que le soluté primaire lors de la transfusion du culot globulaire est toujours de type NACL 0,9 %. L'infirmière utilise le site d'insertion en Y proximal de la tubulure de la perfusion primaire afin d'administrer le culot globulaire en perfusion secondaire. Elle sélectionne cet endroit puisque c'est la façon la plus directe d'accéder à la veine de la cliente. Une désinfection du site d'insertion à l'aide d'un tampon d'alcool doit être effectuée pendant 15 secondes avant le raccord de la transfusion à la veine. Cette désinfection permet d'éviter l'introduction d'agents pathogènes dans la circulation sanguine. Un temps de séchage de 30 secondes permet à l'alcool de produire son effet antiseptique. L'infirmière retire le capuchon de protection du raccord mâle de la tubulure du culot globulaire et y adjoint l'embout au Y proximal de la tubulure primaire sans le contaminer. L'utilisation d'un dispositif sans aiguille permet de diminuer les risques de piqûres ou de contamination accidentelle du personnel soignant. L'infirmière déplace la pince régulatrice de débit de la tubulure du soluté primaire le plus près possible du Y proximal et la ferme. Cela pour effet d'éviter le reflux de la transfusion sanguine dans la tubulure primaire du soluté. Elle utilise la pompe volumétrique pour l'administration de la perfusion. Il est recommandé de commencer la transfusion sanguine par un débit lent, étant donné que les réactions transfusionnelles se produisent en début d'administration. Il faut se référer au protocole en vigueur dans l'établissement pour établir le débit. De plus, l'infirmière doit connaître les antécédents médicaux de la cliente pouvant influencer le débit de la perfusion. L'infirmière ouvre la pince régulatrice de débit de la tubulure filtre de la transfusion et démarre la perfusion sur la pompe volumétrique. Cette ouverture permet l'administration du culot globulaire. Lors du contrôle des paramètres vitaux 15 minutes après le début de la perfusion, l'infirmière comparera les données recueillies aux données obtenues avant le début de la transfusion. Si ces paramètres sont stables et en l'absence de réactions indésirables, l'infirmière augmentera sur la pompe volumétrique le début de la perfusion selon le protocole en vigueur. Rappelons que la transfusion sanguine doit être administrée dans un délai maximal de trois heures, sauf si une prescription médicale spécifie la durée de l'administration. Parfait. Donc, je viens de débuter la transfusion. Je vous laisse la cloche d'appel ici à votre chevet. Si jamais vous avez besoin, vous vous sonnez. Ou si jamais il y a un changement au niveau de votre état de santé, sonnez-moi et je vais venir faire la vérification. Sinon, on se revoit dans 15 minutes pour la prochaine prise des signes vitaux. Parfait. Merci. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada